Pour les 16e de finale de ce 3e BGF Inuato, ils sont plusieurs africains qui affrontent pour la première fois un tournoi futur avec le but de glaner leurs premiers points ATP. Dunkan Mugabe est un Ougandais qui connaît bien le Cameroun. Pour les deux premières éditions du BGF Inuato, il a échoué au niveau des quarts de finale en 2016 et 2017. Cette année en 2018, pour cette édition des futurs de l'ATP, il y avait déjà un gros morceau en 16e de finale, le Tunisien Skander Mansouri, la tête de série numéro 8 du tournoi qui a été sans pitié en 2-7-6-2-6-2. Il jouait très bien, il était expérimenté, plus âgé. Ça a commencé à s'être serré des deux côtés et après j'ai eu un peu de chance, un peu de réussite et je suis parti un peu, j'ai pris le premier et après c'est sûr qu'avec un peu plus de confiance, c'est plus facile pour gagner de jouer le deuxième et c'est un très bon match. Je suis heureux avec ma performance aujourd'hui et je pense que j'ai fait bien et j'ai juste besoin de continuer à suivre mon process, ma progression et je me suis construit pour l'année 6e US Open, donc c'est là où je veux être et c'est le niveau que je veux me trouver. Hervé Achanji, le franco-gabonais de 23 ans, a été le plus proche de la gloire. Il mène rapidement 6-2 dans un premier set où il a été inexistant face au Bosniac, Darko Bojanovic. Il recolle rapidement les bouts en poussant son adversaire dans ce dernier retransmant et remporte le deuxième set 7-5. Il obtient même 4 balles de match avant de perdre au tie-break 7-6 lors du troisième set. J'ai l'opportunité de prendre le match quand je croise mon revers, je le mets tellement puissant, je ne pensais pas qu'il allait tellement à la rue. J'ai préféré rester au fond de cours alors que j'aurais pu monter au filet et conclure, mais bon, ça me fait de l'expérience. C'est la première fois que j'accroche à 900 mondial, c'est la première fois que j'arrive et il va mettre un peu mon style de jeu en place. Je pense que c'est de l'expérience, j'en prends, j'en prends et au prochain futur, j'espère que ça ira à force de progresser. Le premier set était plus facile parce que mon adversaire a fait des erreurs mais au deuxième set, il a commencé à me mettre plus en place. Il n'a pas plus de temps, il a arrêté de faire des erreurs. Il a pris le deuxième set et il a pris les chances qu'il a obtenu. Le troisième set était très fort, c'était un grand combat, il a eu des chances, mais à certains moments, j'étais plus heureux que lui. La grosse sensation de ce 16e de finale du BGF Noa Tour 2018, c'est le jeune Camerounet de 20 ans, Clifford William Cuen, auteur de belles performances sur les deux premiers tours qualificatifs, qui réussit à se hisser dans le tableau final des 32 joueurs. Pour son match face au Brésilien Diego Matos, Clifford William a perdu 6-1-6-1, mais quitte le tournoi en ayant beaucoup appris. Le match était un match difficile. J'ai étudié le match et j'ai la confiance que je l'ai fait. Mais j'ai fait quelques erreurs. Parce que j'ai joué un coup et il est plus rapide que moi. Les balles sont deep. Mais j'ai la confiance et j'ai gagné le match. Mais j'ai joué un match difficile. Il a joué plus que j'ai joué. Et il a joué plus que j'ai joué ? Il a joué quelque chose ? Oui, je m'aimélié quelques erreurs. Comme beaucoup de balles short. Mon objectif était de jouer deep. J'ai joué deep. C'est comme ce que j'ai fait, jouer short de balles short. Et avez-vous appris de ces matchs ? J'ai appris beaucoup dans les matchs, j'ai appris beaucoup dans les matchs. Pour autant, ça nous dit qu'on n'est pas loin, on est là avec eux justement, il faut qu'on multiplie les efforts.